Musique Nous sommes en 2016, nous étions en 2015, il y a quelques jours de cela. Et Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements en 2015, nous avons eu beaucoup d'enseignements en 2015, et en 2016, Dieu voudrait que chacun de nous soit porteur de bonnes nouvelles maintenant. Parce que la Bible c'est la bonne nouvelle, et quand tu passes toute une année à recevoir la bonne nouvelle, toi aussi il faut apprendre à donner la bonne nouvelle. Tant que tu gardes la bonne nouvelle pour toi, ça va te fatiguer, tu ne vas pas entrer en ta bénédiction. Alléluia ! Parce que c'est un commandement de Dieu, enseignez-le tout ce que je vous ai appris. Amen ! Voilà, donc 2016, soyez porteur de bonnes nouvelles, c'est ce que tu attends de nous maintenant. Donc en 2016, c'est au fond maintenant qu'il y a des cortiques et la parole de Dieu, c'est au fond maintenant qu'il y a des exemples, c'est au fond qu'il y a des exemples, c'est au fond qu'il y a des tout faits. Et on va commencer ce matin, dans Genèse, parce qu'il faut partir au commencement, au fini d'Avocalypse. Genèse 1 verset 26, Genèse 1 verset 26 à 27, le premier livre de la Bible, si jusqu'en 2016 quelqu'un n'a pas encore Bible, c'est que c'est dangereux. Genèse 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui est dominant sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu cria l'homme à son image, il le cria à l'image de Dieu, il cria l'homme et la femme. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Prenons ce texte-là maintenant, pas à pas, et puis essayons de comprendre la pensée de Dieu. Le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, je fais l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Parce qu'il y a des messieurs, c'est vous qui parlez maintenant. Parce que vous êtes une des grandes... Oui, ça sous-entend ? Plusieurs, plusieurs personnes. Amen. Plusieurs personnes qui font quoi ? Ou qui vont faire quoi ? Qui vont... N'ayez pas peur, parlez avec assurance. Qui vont faire l'homme. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Si je peux m'exprimer ici dans la fabrication de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas seul. Parce que si il dit faisons, ça veut dire qu'il y a un groupe qui va l'accompagner. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont au moins, au moins, au moins combien ? Deux. Sinon, je sais qu'il y avait les anges qui étaient présents. Amen. Je sais qu'il y avait le Saint-Esprit qui était présent. Amen. Je sais qu'il y a Jésus lui-même qui était présent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toutes ces entités, ou si vous voulez, toute cette force-là, nous a créés. Alléluia. Amen. Quand tu veux créer une machine, et puis, tu vas voir la Chine pour te donner un peu de matériel, tu vas voir les Etats-Unis pour te donner un peu de matériel, tu vas voir la France pour te donner un peu de matériel, à quel résultat tu vas aboutir ? À quel résultat tu vas aboutir ? La perfection. Tu veux que ton produit soit le plus puissant du monde. Amen. Tu veux que ton produit soit le plus convoité, le plus regardé, le plus apprécié, le plus aimé. Il ne doit pas avoir un autre produit au-dessus de ton produit. quand Dieu amène un homme de Dieu, et puis lui donne un ange, et puis lui amène un autre, il lui donne 12 anges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que celui à qui tu as des 12 anges, il a une mission de mon cœur dans France, pourquoi celui à qui tu as des 1 anges. Amen. Donc c'est quand c'est là qu'il faut évoluer. Donc nous qui sommes hommes, on a été créés, pas seulement par Dieu, mais il y a plusieurs personnes qui ont participé à notre création. Donc ça veut dire que nous sommes très très importants. C'est la cause pour laquelle quand Dieu a créé les autres choses, il a vu que c'était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Alléluia. Amen. Très bon. Je me suis toujours posé la question de savoir, mais nous les hommes, nous sommes qui pour que Jésus, pour que Jésus quitte le ciel pour venir mourir la croix pour nous. Alors que dans le ciel, il y a des anges. Mais ceux-là, ils peuvent adorer Dieu et puis Dieu se fout de nous maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a 24 vieillards dans la présence de Dieu, ils sont possibles devant Dieu matin ou soir, matin, midi, soir. Une fois qu'il dit saint, 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 elle est très des amis. Mais ça, ça n'a pas suffi Dieu. Dieu dit, je vais envoyer Jésus vers les hommes. Mais bien évidemment parce que quand Dieu t'a créé là, il y a quelque chose qu'il a vu en toi. Il ne peut pas se passer de ces choses-là. Amen. Mais toi qui es l'homme là, toi-même tu te négliges. Alors que Dieu qui est Dieu ne te néglige pas. Amen. Parce que si il vous négligez, il ne va pas envoyer Jésus. Vous n'êtes pas plus grand que Jésus. Vous n'êtes pas plus beau que Jésus. Amen. Vous n'êtes pas plus puissant que Jésus. Mais pourquoi il envoie Jésus vers vous? Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a mis en vous. Mais vous ne vous considérez pas. Vous vous faites pitié. Vous vous sous-estimez. Alléluia. Et c'est grave. C'est grave. Moi, quand j'ai lu ce matin le texte, j'étais choqué. J'étais scandalisé. J'ai dit, c'est pas seulement que Dieu qui m'a créé. Il y a eu Jésus à côté. Il y a eu le Saint-Esprit qui a participé. Les anges même ont participé. C'est la cause pour laquelle j'ai compris maintenant que les anges ne sont pas supérieurs aux hommes, mais les hommes sont supérieurs aux anges. Tu m'as dit, mais comment des êtres qui sont puissants, invisibles, eux-mêmes qui ont une vitesse plus que les hommes, comment Dieu peut dire qu'ils sont inférieurs à nous? Mais voici la raison ce matin. Alléluia. Amen. Les anges, peut-être c'est Dieu qui les a créés. Mais toi, Dieu a participé. Jésus a participé. Sainte-Esprit a participé. Même les anges ont participé. Amen. Arrête maintenant de te sous-estimer. Amen. Arrête de dire que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien, tu ne veux rien. Amen. Il faut voir Dieu qui t'a créé. Avec toute cette armée derrière lui. Et dis-toi qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. Et continuons encore notre lecture. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Voici la réponse. Et qu'il domine sur, disons ensemble, ce qu'il domine sur les poissons. Ensuite, oui, de la mer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et encore sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu t'a créé pour dominer. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu vous a créé pour être dominé? Non. Non. Mais Dieu vous a plutôt créé pour dominer. Est-ce qu'ici il a dit que tu vas dominer sur l'homme? Non. Dieu ne nous a pas créé pour dominer sur nos frères. Dieu peut te placer au-dessus des gens. Mais c'est toujours lui Dieu qui domine sur l'homme. Amen. Mais toi, homme, homme, tu ne peux pas dominer. C'est Dieu qui domine sur l'homme. Nous, nous dominons sur ce que Dieu a dit. Il a dit les oiseaux, les poissons, les reptiles. Et quand on dit la terre, la terre, il y a la nature qui est là. Quand on dit la terre, la terre, il y a les cyclones, il y a les volcans, les tremblements de terre. Tous ces chevaux arrivent. Mais puisque toi, tu te domine sur ces choses, toi, ça ne va pas t'emporter. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. On peut dire qu'une nation est sécouée par la guerre. Mais toi, tu n'es pas né. Parce que Dieu t'a créé pour dominer sur ces choses-là. Et bizarrement, tout ce que Dieu a cité ce matin, pour que l'homme domine dessus, ce sont ces choses-là qui poursuivent les gens en rêve. Où est ta domination? Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour dominer sur reptiles. On aime aussi tous les animaux. Mais comment ça se fait que les moutons te poussent en rêve? Comment ça se fait que les chiens te poussent en rêve? Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler. Amen. Et on va trouver ce problème-là ensemble ce matin. Amen. Dieu, ce n'est pas normal, à moins que Dieu soit un menteur. Mais moi, je sais que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Si Dieu dit que j'ai créé l'homme pour dominer, ça veut dire qu'en réalité, ces choses ne doivent pas te poursuivre, mais c'est toi qui doit les poursuivre. Amen. Ça veut dire qu'aussi, si aujourd'hui tu veux manger un mouton, tu peux dire, « Seigneur, tu m'as appelé à dominer ces chiens. Dieu veut un mouton aujourd'hui. Là où il est dans cette semaine-faire, il veut manger un mouton. » Toujours pour son passé, il est fatigué. Il n'est pas si les poissons sont marqués dans le dominer, même si les moutons. Ça, c'est dans le parenthèse. Alléluia. Amen. Mais vous allez remarquer avec moi qu'au moment où l'homme pouvait dominer sur ces choses, il était encore la ressemblance de Dieu. Il était encore l'image de Dieu. Il était encore comme Dieu. Mais dès que le péché est rentré dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu cette position. Qui a fait rentrer le péché dans le jardin d'Éden ? Le serpent. Le serpent, c'est un reptile, mais ce n'est pas un reptile. C'est un animal, mais ce n'est pas un animal. L'homme était censé dominer sur lui, n'est-ce pas ? Mais à cause du péché, et il n'est pas parti directement vers l'homme, il n'est pas d'abord vers la femme. Mais l'homme ne peut pas dominer sa femme. Parce que dans tout ce que dit Amin, il n'a pas mis la femme dedans. Alléluia. Donc la femme, il était intelligent quand même, le serpent. Il s'est arrêté et dit, si je vais vers l'homme, je ne vais pas le donner parce qu'il est écrit, il doit me dominer. Si je me change aussi en poisson, je ne vais pas le donner parce qu'il est écrit, il doit me dominer. Si je me change en oiseau, je ne vais pas la voir parce qu'il doit me dominer les oiseaux. Mais par contre, Dieu n'a pas dit qu'il doit me dominer la femme. Donc je ne vais pas passer par sa femme. Alléluia. Donc il passe par elle, et elle maintenant, elle touche son mari. Vous voyez comment il a possédé. Et c'est quand c'est là que le péché est rentré. Depuis que le péché est rentré, Adam ne peut plus avoir de pouvoir sur tout ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'est plus l'image de Dieu. Est-ce que l'image de Dieu pêche? Est-ce que l'image de Dieu fait n'importe quoi? Vous voyez? C'est la cause pour laquelle le serpent, l'homme voit le serpent, l'homme fuit. Au lieu de prendre voie pour le tuer. C'est la cause pour laquelle tu vois toutes ces choses à te poursuivre. Parce que le péché est venu maintenant s'installer. Amen. Donc c'est le péché qui fait qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Il y a une seule personne qui peut t'aider. C'est cette personne qui a appelé les douze apôtres. Qui a pris leurs pieds et qui a lavé leurs pieds. Alléluia. Amen. Laver les pieds, ça veut dire beaucoup de choses. Rappelez-vous quand Moïse avançait devant le buisson. La voix lui a dit arrête-toi. C'est avec les pieds qu'il avançait. Pas avec la tête. Pas avec les mains. Et c'est les mêmes pieds que Jésus a lavé de l'autre côté là-bas. Parce que ces pieds-là symbolisaient le péché. Si Jésus ne lavait pas les pieds de ses disciples-là, il n'allait jamais avoir la victoire dans la vie de ses disciples. Amen. Donc si nous aussi ce matin, on n'apprend pas à laver nos pieds, on ne peut pas doubler ces choses-là. Ils vont toujours nous poursuivre. Ils seront toujours derrière nous. Alléluia. Amen. Apprends à laver tes pieds ce matin. Amen. Dis à Dieu de te débarrasser de ces choses-là. Amen. Qui font que tu es toujours poursuivi. Amen. Même si les sorciens existent, s'ils se sont transformés en chats, en chiens, en tu, si tes pieds sont lavés, il ne peut pas te poursuivre. Amen. C'est Jésus qui lave les pieds. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ta force, ce n'est pas la jambe. C'est la cause pour laquelle Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu à part le monde. Amen. Il faut rester avec Jésus, marcher avec Jésus. Faire tout pour Jésus. Amen. Souvent nos pieds sales, c'est nous-mêmes, par notre façon de parler, par notre façon de vivre, nous montons et salons les pieds. Qui prend des trucs magiques ? C'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen. On a des choses, on ne sait pas que c'est mauvais, mais on est dedans. Gloire à Dieu. Amen. Je vous assure, il y a des péchés que vous connaissez facilement, mais il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Mais vous êtes dedans. Quand on te dit, j'ai dit, donc ça, c'était pas bon, mais c'était pas bon. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux simplement. Alléluia. Dis à Dieu de te donner son discernement. Apprenons à laver nos pieds et nous allons avoir cette domination que Dieu nous a donnée. C'est impossible d'avoir ça encore. C'est possible. C'est possible. Mais il faut que tes pieds soient lavés. Il faut que tes pieds soient nettoyés. Il y a des points, il ne faut plus mettre les pieds là-bas. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc comprenez que vous êtes importants aux yeux de Dieu. Mais c'est que nous fatigues, c'est nous qui sont sales. Alléluia. Même le grand Moïse, Dieu a dit, si tu veux avancer, lève tes chaussures. Jésus avait ses disciples. Il pensait que Jésus n'a rien à fait. Il avait tes pieds. Non, c'est moi il avait tes pieds. C'est pas toi que tu n'avais tes pieds. Tu sais ce que Jésus a délivré là-là. T'as tu as délivré là-bas là-bas. T'as tu as délivré là-bas là-bas là-bas. Jésus a délivré là-bas 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 là-bas. Et pour cela, Jésus a délivré là-bas là-bas. Ils étaient trop chanel. Alléluia. Lavons nos pieds ce matin. Lave tes pieds cette semaine. Lave tes pieds le mois de janvier. Pour que les onze mois te réussissent, il faut que tes pieds soient propres cette année-là. Dieu te bénisse. Que sa grâce soit chez toi. Amen.